Dans ces montagnes du sud du Japon, un parfum d'agrumes s'échappe des feuillages. Celui du yuzu, ce fruit jaune. En ce moment, la récolte bat son plein. Pour cueillir l'agrume, il faut se faufiler entre les branches en évitant les épines. Si on ne fait pas attention, le yuzu sera abîmé partout à cause des épines. Donc je le protège avec mes mains. Et malgré les gants, ça pique ? Oui, ça transperce. Je fais ce travail en supportant toutes ces douleurs. Cet agriculteur récolte les fruits du yuzu depuis 15 ans, comme son père avant lui. La région de Cochis cultive plus de 13 000 tonnes de yuzu chaque année. Et Kitagawa, le village du yuzu, exporte un quart de sa récolte vers l'Europe pour une cuisine haut de gamme. Vendu 7 euros pièce en France, contre 1 euro ici. Prends celui-là s'il te plaît. Et fait bien avec ce couteau, pas l'autre. Là, je suis stressée. Chez moi, je coupe grossièrement. Mais tout à l'heure, elle m'a montré comment faire. Le yuzu, l'emblème de Kitagawa. On le retrouve partout, même dans le riz pour les sushis. Le yuzu fait partie de notre vie. On ne peut pas vivre sans. Si cette nouvelle génération transmet à son tour, ce serait super. Cet agrume pour sublimer les repas et profiter de ses bienfaits antioxydants, riche en fibres et vitamine C. Ici, on le retrouve sur toutes les tables. Le yuzu, ça revitalise. C'est doux. Donc, même si c'est un peu acide, ça reste subtil. Un fruit au goût unique, très prisé et qui maintiendrait en forme. Au Japon, ici à Tokyo, tous les hivers au moment du solstice, il est de coutume de prendre un bain de yuzu. C'est une tradition depuis Edo pour le solstice. Je le fais depuis petit. J'ai vu mes parents le faire. Chaque année, les clients viennent spécialement pour le yuzu. Il doit y avoir à peu près 20% d'augmentation. Un parfum de yuzu flotte dans les vapeurs du bain. Ce client ne raterait ce rituel pour rien au moins. Quand je suis dans ce grand bain, l'huile du yuzu va couvrir mon corps. Cela permettrait d'éviter le froid. C'est ce qu'on dit traditionnellement. Ici, les bains sont chauffés à plus de 40 degrés pour profiter au maximum des bienfaits et surmonter les remous de l'hiver.